Philippe David, le Grand Référendum, Sud Radio. Et c'est donc l'heure du débat dans le Grand Référendum jusqu'à 10h45 et la question que nous posons aujourd'hui c'est y a-t-il une culture de l'impunité dans la police française suite à l'affaire Adama Traoré dont on parle beaucoup depuis la mort du jeune homme le 19 juillet dernier. Face à moi Pierre Motin, porte-parole de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'ACAT qui a publié un rapport sur les violences policières, et Loïc Lecouplier, délégué national du syndicat de police alliance. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, la mort d'Adama Traoré le 19 juillet dernier a eu pour conséquence qu'il y a eu deux autopsies, deux autopsies qui n'ont pas prouvé de traces de coups. Je me pose une question, pourquoi demander une troisième autopsie ? On n'a pas confiance dans les... parce que c'est pas la police qui fait les autopsies, c'est pas la gendarmerie, ce sont des médecins, des médecins assermentés. Pierre Motin. Oui, alors, en fait, c'est surtout... la question, c'est pourquoi une deuxième autopsie ? Parce que la première n'était pas concluante. La deuxième autopsie a permis, en fait, de montrer, et corroborer en fait par des éléments de la première autopsie, que Adama Traoré était mort par asphyxie, ce qui n'était pas du tout clair lors des déclarations du procureur juste après sa mort. C'est un syndrome asphyxique, je crois exactement. Tout à fait. D'accord. Et donc, il y a eu une deuxième autopsie. La première avait été réalisée dans le département du Val-d'Oise, la seconde a été réalisée à Garches, donc dans le département des Hauts-de-Seine, et manifestement, on n'a pas relevé de traces de coups sur le corps d'Adama Traoré, non plus à Garches. Non, 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 on n'a pas retrouvé de traces de coups, mais a priori, de toute façon, c'est pas des coups qui sont en cause pour la mort d'Adama Traoré. Ce qui est ressorti du procès verbal de l'intervention des gendarmes, c'est que trois gendarmes ont effectué une manœuvre de plaquage ventral, c'est-à-dire qu'ils ont plaqué Adama Traoré au sol. Ils se sont mis à trois sur lui, donc avec le poids de trois corps, on fait rapidement 200 kilos environ sur une personne. Et donc, cette technique d'immobilisation, le plaquage ventral, peut causer l'asphyxie et donc, malheureusement, le décès des personnes sur qui elle est effectuée. C'est pourquoi on demande son interdiction. Loïc Lecouplisier, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué national du syndicat de police Alliance. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pierre Mottin ? Écoutez, déjà, premièrement, j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de la CAC. On va en parler après. Alors, concernant cette affaire de Beaumont-sur-Oise et sans parler au nom de mes collègues gendarmes... Oui, parce que, rappelons, vous êtes dans un syndicat de policiers, mais ce sont des gendarmes qui sont mis en cause dans cette affaire. Oui, quoi qu'il en soit, Beaumont-sur-Oise était une zone auparavant de compétence police. Elle est passée récemment en compétence gendarmerie. On s'aperçoit que les problèmes sont les mêmes. Donc, on peut déjà dire que... Parce que dans le rapport de la CAC, la CAC souligne à plusieurs reprises que la plupart des problèmes viennent de la police et plus rarement en gendarmerie. Donc là, on voit déjà que ça commence à se... Il y a une autre version. Maintenant, concernant cette affaire-là, effectivement, on a le problème en France. C'est qu'à partir du moment où les conclusions, les expertises, les analyses ne sont pas satisfaisantes ou ne répondent pas à ce qu'on aimerait entendre, on les met systématiquement en doute, que ce soit les rapports de police, les décisions de justice, les autopsies. Tout est remis systématiquement en cause à partir du moment qu'on n'est pas satisfait des réponses apportées. Pour en venir à l'affaire de Beaumont-sur-Oise, effectivement, on parle du syndrome d'asphyxie. Et effectivement, on cite le plaquage ventral. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours de l'évolution des techniques policières et également de gendarmerie, parce que ce sont les mêmes, les coups portés, les coups directs, on va dire, il faut parler vulgairement, les coups de poing, les coups de pieds sont à proscrire. Parce que c'est choquant, parce que ça peut être, évidemment, ça peut être dangereux. Donc, on fait tout en sorte pour qu'il n'y ait plus de coups portés. Donc, on a lentement, il faut immobiliser, il faut essayer d'interpeller les gens, bien sûr, sans coup porté, il faut les immobiliser sans violence, il faut les immobiliser, mais au bout d'un moment... Mais si les gens vous mettent des coups de poing, vous êtes quand même obligés de vous défendre ? Alors là, on peut éventuellement se défendre, même que de plus en plus, on remet en cause ce droit, mais enfin, bon, bref, on peut se défendre. Mais là, pour interpeller un individu qui ne veut pas se laisser interpeller. Et c'était a priori le cas d'Amada Traoré ? Évidemment, il n'a rien à se reprocher. Il voit nos collègues gendarmes arriver, qui venaient interpeller son frère, son frère se laisse interpeller, lui, il prend la fuite rapidement. Pourquoi il prend la fuite ? Est-ce que c'est pour faire diversion ? Est-ce que c'est pour rameuter, on va dire, ses collègues pour s'opposer à l'interpellation de son frère ? On ne le sait pas, quoi qu'il en soit, donc forcément, les gendarmes, comme tout policier, parce qu'au moment où un individu prend la fuite, c'est dans notre culture professionnelle, on court après, on l'interpelle, l'interpellation se passe très très bien, et il reprend la fuite une nouvelle fois, et là, il est retrouvé, je crois, de mémoire, dans un lieu privé, donc il ne lui appartient pas. Et là, mes collègues gendarmes, l'individu est caché, ils l'interpellent, ils sont trois, parce qu'à partir du moment où on évite les coups portés, pour maîtriser l'individu, l'idéal, c'est d'être, c'est un, la supériorité numérique, et puis après, c'est contraindre l'individu à ne pas bouger, donc il débat les jambes, il débat des pattes, des bras, etc., donc on le contraint, et effectivement, on l'amène au sol, on l'immobilise pour pouvoir le menotter, et effectivement, ça peut entraîner, à un moment donné, peut-être un syndrome asphyxie, mais quoi qu'il en soit, si l'individu ne se rebelle pas, ne prend pas la fuite, ça n'arrive pas, et deuxièmement, l'individu, et en plus, je crois que l'autopsie, a révélé, comme dans beaucoup de cas, on va dire, similaires, une déficience cardiaque, à l'origine, ou, dans d'autres cas, on a eu aussi, comment l'individu était sous l'absorption de cocaïne, alcool, les deux à la fois, etc., donc la victime, parce que c'est bien, je crois que c'est une victime, a déjà, on va dire, un profil qui fait qu'il est déjà très très fragilisé, en plus, il y a dans une action de violence, avec le stress, etc., ça peut entraîner, malheureusement, ce genre de drame, maintenant, de là à dire que c'est une bavure policière, ou une bavure, on va dire, de gendarmerie, c'est un peu excessif, maintenant, à chaque fois que ce genre d'accident, d'incident, de drame survient, on assiste toujours, bon, déferlement de violence urbaine, on brûle les voitures, et toujours, et un certain nombre d'associations, toujours les mêmes, organisent des collectifs, des marches, etc., la police assassine, etc., etc., donc maintenant, bon, mes collègues, en ce moment, n'ont pas vraiment besoin d'entendre ça, effectivement, et ça participe également au malaise qui, au malaise qui, comment, qui touche mes collègues. Pierre Motin, vous avez entendu Loïc Lecoupillier, Adama Traoré s'est échappé, a priori, une première fois, vous êtes contre le plaquage, mais comment est-ce qu'on fait pour arrêter un suspect ? Alors, en fait, il faut savoir que le plaquage n'est pas, déjà, est interdit dans d'autres pays. Par exemple, la police de Los Angeles et du New York, et pourtant, on sait que la police américaine... Oui, alors, en termes de bavure policière, la police américaine, il n'y a, franchement, il n'y a vraiment pas photo avec la police française. Je pense à Michael Brown, par exemple, dans le Missouri, vous voyez ce que je veux dire. On est tout à fait d'accord. Mais, voilà, on voit que même aux États-Unis, dans certains États, cette pratique est interdite, car jugée trop dangereuse, et en Europe, par exemple, c'est aussi le cas en Belgique et en Suisse, qui interdisent le plaquage ventral, puisqu'elles considèrent que c'est une technique beaucoup trop dangereuse. Il y a aussi, voilà, par exemple, le comité contre la torture de l'ONU, qui a demandé à la France d'abandonner cette pratique. Ensuite, nous, les professionnels, bien sûr, ce sont les policiers et les gendarmes, et c'est à eux de développer d'autres techniques. On sait qu'il y a une réflexion au sein du ministère de l'Intérieur en ce moment pour essayer de trouver d'autres techniques pour maîtriser des individus qui ne se laissent pas faire, etc. Mais, pour l'instant, on n'a pas de pistes qui ont été évoquées. Enfin, excusez-moi, mais si on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas devant les gendarmes et les policiers ? Ah oui, oui, non, mais de toute façon, que les gendarmes aient interpellé Adam Traoré, enfin, voilà, c'est tout à fait, ils étaient dans leur bon droit. Enfin, je veux dire, c'était leur travail de le faire. Ensuite, voilà, l'enquête dira si la réponse était proportionnée, parce que c'est le principe de l'action de la police et de la gendarmerie. « Tout usage de la force doit être proportionné et nécessaire ». Et là, l'enquête dira si ça a été ou pas le cas. Selon les gendarmes, ils ont fait usage du plaquage uniquement dans la limite de ce qui était nécessaire. Et c'est d'ailleurs les instructions du ministère de l'Intérieur d'utiliser le plaquage uniquement quand c'est nécessaire et d'arrêter ce plaquage quand l'individu est menotté. Ensuite, voilà, nous, on considère que même si le plaquage est court, sur une personne, voilà, qui, généralement, le plaquage provoque la siffixie, donc la personne se débat, donc ça s'asphyxie encore plus et, voilà, risque de décéder. Ce qui, voilà, en plus, sur des personnes qui, parfois, peuvent présenter une pathologie, là, c'est pas très clair si c'était le cas, la rend encore plus fragile. C'est pour ça qu'on considère que, voilà, c'est une technique trop dangereuse qui, du coup, elle doit être interdite. Là, selon notre étude, depuis 2005, on a noté au moins 4 cas de décès dus à la technique du plaquage, dont, notamment, un homme autiste de 46 ans qui est mort d'un plaquage associé à une clé d'étranglement. D'accord. Loïc Lecouplier, est-ce que, pour vous, vous êtes délégué national du syndicat de Police Alliance, les interpellations sont de plus en plus violentes par rapport à la résistance des personnes que vous voulez interpeller ? Oui. C'est... Enfin... Une interpellation présente toujours des risques, quel que ce soit pour mes collègues et pour l'individu interpellé. Et c'est vrai qu'on aimerait, on aimerait, dans un monde merveilleux, que tout se passe bien, que la violence n'existe pas, que le voleur se laisse interpeller, qu'il n'y ait plus de délinquance, qu'il n'y ait plus de crime, ça, on est bien d'accord. Il n'y ait plus de délinquance, qu'il n'y ait plus de... Enfin, c'est comme, ça me rappelle un peu l'histoire de la guerre du golf, la guerre propre, quoi. On faisait une guerre propre, on ne tuait pas. Mais si, la guerre reste la guerre. Et malheureusement, l'intervention policière aura toujours des risques et on le constate encore plus actuellement. Alors, maintenant, on peut toujours essayer d'adapter des techniques, on peut toujours avoir des réflexions. Maintenant, effectivement, le plaquage, le plaquage ventral, effectivement, il ne faut pas, et mes collègues ne l'utilisent pas de manière excessive, mais on l'utilise le temps que l'individu arrête de présenter un danger pour lui-même et pour les policiers intervenants ou les gendarmes intervenants. Donc, une fois que l'individu est menotté, l'individu est relevé et conduit. Maintenant, si l'individu... Enfin, il y a un moment donné, on ne peut pas reprocher mes collègues ne sont pas responsables, d'un comportement, d'un dérèglement, d'une personne qui refuse de se faire interpeller. Le bon sens dit, ok, et beaucoup d'interpellés le comprennent très bien, parce que la majorité des interventions de police, tous les jours, toutes les interpellations qui sont faites, se passent sans aucun incident. Donc, depuis 2005, on recense, enfin la 4, j'en ai recensé exactement 17 cas d'interpellation ayant entraîné le décès. Sur ces 17 interpellations, 5 ont donné des condamnations, effectivement, parce que là, il y a eu un manquement avéré. Mais maintenant, il y en a eu 9 qui ont été classées, 3 qui sont toujours en cours d'instruction. Donc, elles sont suivies. S'il y a eu un excès, c'est sanctionné et condamné. Maintenant, on n'a toujours pas trouvé la formule miracle. Alors, il y a eu les fameuses armes, on va dire, non létales. Donc, effectivement, on peut citer... – Dont le taser, par exemple ? – Le pistolet à impulsion électrique, oui. – J'ai cité la marque, excusez-moi. – Oui, on peut situer, je note, c'est vrai que la police de Los Angeles ne passe pas pour une des polices les plus... – Les plus tendres, c'est sûr. – Les plus cool, je dirais. Et effectivement, ils n'ont peut-être pas eu besoin d'utiliser le plaquage ventral, étant donné qu'ils ont à leur disposition une multitude d'armes non létales qui s'utilisent régulièrement. Moi, j'ai eu plusieurs de mes collègues qui ont assisté à des interpellations aux Etats-Unis. Et comme ils me disent, ils s'embarrassent beaucoup moins que nous. – Ça, pour être à nos Etats-Unis, je confirme. Je vais vous poser une question à tous les deux. Parce qu'après, on va élargir le débat après la première pause. Dans cette affaire à Dama Traoré, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les avocats manipulent un peu la famille ? Parce que j'ai vu la liste des avocats. Parmi eux, il y a un certain Karim Achoui, dont on peut dire qu'il est une personne un peu controversée, Loïc Lecouplier. – Écoutez, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'arrive ce type de drame, que je suis personnellement depuis un certain nombre d'années dans le cadre de mon activité syndicale, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes intervenants, que l'on revoit. C'est notre police assassine. Bon, là, c'est l'ACAT dont, on va dire, la filière, le créneau, avant, était essentiellement le droit d'asile de l'étude des cas des déboutés, l'accueil des immigrés, etc., et puis défendre le droit d'asile, etc. Bon, l'ACAT, visiblement, c'est réorienté sur un autre sujet. Peut-être... Et effectivement, il y a les avocats, les associations. Enfin, moi, je dirais, je serais assez direct. Ils ont leur utilité. Mais, on va dire, c'est un but essentiellement, on va dire, mercantile, de faire le buzz. Et d'ailleurs, certaines municipalités, qui participaient au Marche Blanche, au bout d'un moment, se sont désolidarisées de ce genre d'attitude, parce qu'ils disent, c'est toujours les mêmes qu'on le revoit, et on sent la manipulation derrière. C'est-à-dire, on prend les familles, on leur fait miroiter, multes, dommages et intérêts, et autres, et après, la justice, c'est le temps de la justice. La justice passe, et finalement, après, ces gens-là se retrouvent, écoutez, c'est comme ça, je l'ai vu dans le drame de Clichy-sous-Bois, c'est compliqué. Donc, on peut se faire sa publicité, on se fait mousser, tout le monde parle de nous, c'est très bien. Après, sans parler les dégâts que ça peut faire au niveau de la population, de l'image de la police, etc. Mais bon, après, chacun joue son rôle. Avocat, c'est un métier, ce ne sont pas des fonctionnaires, donc il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Maintenant, on peut se poser des questions, effectivement, pour Karim Achoui, je ne savais pas, mais effectivement, c'est assez intéressant. Pierre Motin, même question. Oui, alors, pour Karim Achoui, pareil, j'ai vu passer des articles. Nous, on n'est pas du tout en contact avec les avocats de la famille Traoré. Enfin, voilà, pour l'instant, on n'a eu aucun contact avec eux. Je ne peux pas... Enfin, voilà, c'est clair que le profil de cet avocat n'est pas clair. Après, voilà, j'en sais pas plus. Pour répondre sur la carte... On va en parler après la pause. D'accord. Y a-t-il une culture de l'impunité dans la police française ? C'est le grand débat du jour. Je reçois Pierre Motin, porte-parole de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, et Loïc Lecouplier, délégué national du syndicat de police Alliance. On les retrouve après une courte pause. Alors, dans la première partie de l'émission, on a parlé du cas Adam Atraoré, puisqu'on en parle beaucoup dans les médias depuis le 19 juillet dernier. Il y a ce rapport de l'ACAT sur les violences policières. Pierre Motin, vous vouliez en parler. Loïc Lecouplier voulait en parler. Eh bien, Pierre Motin, parlez donc de ce rapport. D'accord. Alors, déjà, pour revenir sur ce que disait M. Lecouplier, en fait, on ne travaillait pas uniquement sur le droit d'asile auparavant. On travaille sur, vu qu'on est l'action des chrétiens pour la luce de la torture, on travaille sur la question de la torture dans le monde entier. et on a décidé, il y a quelques mois, enfin, désormais quelques années, de travailler sur la question des violences dispropensionnelles non nécessaires faites par la police en France, parce qu'on travaille sur les mauvais traitements en France aussi. Donc, la conclusion de ce rapport, qui a examiné 89 cas de, appelons ça des violences policières de 2005 à 2015, c'est, en fait, on a trois conclusions. Premièrement, la conclusion sur les gestes d'immobilisation, notamment le plaquage ventral dont on a parlé, et la technique du pliage. C'est des gestes d'immobilisation qui sont dangereux et qui ont provoqué la mort d'au moins 8 personnes depuis 2005. Deuxième volet, le volet sur les armes intermédiaires, dites aussi non létales, le flashball, le taser, donc pistolet à impulsion électromagnétique, dont le bilan humain est particulièrement lourd, puisque depuis 2005, le flashball a entraîné des blessures graves sur au moins 41 personnes, ainsi qu'un mort. et la troisième partie de notre rapport... Vous avez parlé du flashball et du taser ? Oui, le taser a occasionné la mort de... Enfin, c'est beaucoup moins clair pour le taser, mais il est associé, disons, dans quatre affaires où une personne est morte. C'est beaucoup moins clair l'implication du taser dans la mort de ces personnes, mais ça reste... on demande des études justement sur les conséquences de l'utilisation du taser, parce que pour l'instant, la documentation là-dessus est assez faible sur la dangerosité du taser. D'accord. Voilà. Et notre troisième conclusion, c'est le fait que obtenir justice pour les personnes qui allèguent avoir été victimes de violences disproportionnées et non nécessaires par les forces de l'ordre. C'est un véritable parcours du combattant. Du dépôt de la plainte en passant par le fait d'avoir une enquête effective, obtenir justice, c'est très, très compliqué pour les personnes pour obtenir justice. Sur les 89 cas qu'on a examinés, uniquement 7 ont donné lieu à des condamnations, dont une seule à la prison ferme. Loïc Lecouplier, on a enfin parlé du rapport de la CATE. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Pierre Mottin ? Alors, deux jours. Vous m'aviez posé une question tout à l'heure. Est-ce que c'est plus violent les interpellations aujourd'hui qu'avant ? Oui. Depuis 2009, le nombre de policiers blessés par arme a plus que doublé. Il y avait 236 policiers blessés par arme en 2009 qui sont aujourd'hui en 491 en 2014. Blessés par arme ? Blessés par arme. Je ne parle même pas coup de poing, etc. Je parle des blessures par arme. Par arme, on entend tout. C'est des véhicules dont on se sert comme une arme, les armes, les armes classiques, couteaux, etc. Donc la violence à l'encontre des forces de l'ordre augmente, tout comme forcément le corollaire, le nombre de blessés. Si le nombre de décès, fort heureusement, reste stable dans nos rangs, on va dire, c'est à peu près toujours le même nombre. C'est à peu près combien par an de policiers et gendarmes ? On va dire d'une moyenne, je l'avais déchiré, c'est à peu près environ 3 à 5 environ. D'accord. C'est à peu près stable depuis 2001 ou 2001. L'année 2001 avait été une véritable hécatombe chez nous. Mais après, il y a eu des... Visiblement, c'est resté un cible globalement stable. Par contre, les blessés, les blessés, dans le cadre d'action de police, de police, pas le blessé qui est le collègue qui n'a plus une marche d'escalier ou autre. Le blessé, dans le cadre d'intervention de police, est également énormément augmenté. Vous l'avez dit, on est passé de 239 en 2009 à 491. Par armes. Par armes. Par armes. Excusez-moi, oui. Et les blessés, en moyenne, 5680 policiers blessés par an, ça fait à peu près 470 par mois en moyenne. D'accord. Oui, ça fait 15 par jour. Donc la violence, dire que la vieux... Comment il y a plus de blessés chez les policiers parce qu'on est surarmés ? Non, non. La violence, elle augmente et on doit se protéger plus. Mais Loïc, vous avez entendu Pierre Motin qui a fait un rapport, je cite, sur les violences policières. Il y a des rapports qui sont faits par les pouvoirs publics sur les blessures, les violences subies par les personnels des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, douaniers, etc. Oui. Sur le problème, déjà dans la police, on a déjà réformé notre système d'enregistrement des plaintes. Donc ça commence, ça marche à peu près, mais c'est compliqué. Il y a des fichiers dans la police. C'est très, très compliqué. Effectivement, il y avait comment... Les chiffres que je vous ai donnés sont réellement les blessés. C'est l'Observatoire national de la délinquance qui nous les a communiqués. Donc ce n'est même pas un organe propre à la police. Et là, nous, ça s'est affiné chez nous parce qu'avant, dans les blessés, ils considéraient tous les blessés, tous les types de blessures dans le cadre des entraînements sportifs, dans les cadres des missions, dans le cadre des polices de circulation, etc. Donc tout est églomé. Donc on a atteint des chiffres on a retenu que les nombres de blessés en service dans le cadre d'interventions de police, donc interpellations et autres, et j'en arrive, c'est ces chiffres que je vous ai donnés là. Donc nous, nos chiffres sont globalement fiables et ne traitent que des blessures dans le cadre d'interventions de police et d'interpellations et non pas les blessures que tout un chacun peut avoir dans le cadre de son activité professionnelle. Et par contre, oui, allez-y. Oui. Et par contre, avant de redonner la parole à Pierre Motin, les chiffres de l'ACAT, 41 blessures graves par flashball, dont un mort, vous confirmez ces chiffres par exemple ? Oui. Alors, sur la base de données de l'ACAT sur laquelle elle a construit son rapport, alors là, je suis très très sceptique car ils se sont référés à un site internet qui s'appelle Bastamag qui relate depuis 2005 pêle-mêle tous les cas de blessures, décès, provoqués parce que Bastamag 2005, c'est depuis l'affaire de Clichy-sous-Bois qui avait causé la vague des meutes dans les banlieues. Voilà. Donc, ils ont toute une donne de... J'ai eu énormément de mal à remonter toutes ces affaires. Il y en a qui ont été très médiatisées donc on retrouve... C'est là d'ailleurs que j'ai pu établir qu'il y avait eu des condamnations, des procès qui sont en cours d'instruction. C'est toujours pas fini, etc. Mais par contre, ce qu'il faut voir dans cette base de données, par exemple, vous avez l'individu de jouer les tours qui a attirqué le commissariat au Sabre en criant à Walahwagbar et qui a été abattu par mes collègues. Donc ça, ça fait partie des cas suspects de mort qui sont d'ailleurs repris pêle-mêle. Donc quand l'ACA dit 89 cas, ça en fait partie. Alors déjà, c'est très, on va dire, c'est très réducteur. C'est très dur. Il dit oui, on a étudié 89 cas mais dans ces 89 cas, il y a la... Et là, tu as basé votre rapport ? Ah, mais si ! Non, non, non. Alors, je vous arrête... Pierre Motin, vous écoute. Non, non, je vous arrête en fait sur... On a cité en effet les chiffres de TAMAG en disant bien que c'était leurs chiffres et pas les nôtres. Eux, ils se basent sur... Ils ont leur base de données propre qu'ils ont utilisée pour avoir leurs chiffres. On a bien dit que c'était leurs chiffres et pas les nôtres. Nous, notre base de données, d'une certaine façon, c'est 89 cas qu'on a étudiés à fond et qui, bien sûr, ne concernent pas l'homme qui a attaqué au sabre un commissariat en criant à la voix que... C'était des cas... Vous me dites les 89 cas, mais c'est dedans. C'est dedans. Ils en font partie. Comme vous dites dans votre rapport, on ne d'étudie pas les blessés suite à des courses-poursuites en véhicule, les morts suite à des courses-poursuites en véhicule, les morts par noyables, etc. Mais par contre, vous dites que vous ne les étudiez pas, mais vous le recitez dans le fil de vos rapports comme quoi ça aussi, ça porte beaucoup de questions, etc. Donc on ne peut pas dire d'un côté, on étudie que certains cas et on ne parle pas des autres, alors que vous les étudiez. On ne peut pas dire qu'on a étudié 89 cas. En gros, enfin, moi, mes collègues, quand ils ont appris ça, ça veut dire que la police a tué 89 personnes, ou blessé quasiment 89 personnes, de manière totalement illégitime, totalement, qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Et quand vous parlez tout à l'heure, vous dites, voilà, les gens ont du mal à obtenir justice. Non, ce n'est pas qu'ils ont du mal à obtenir justice, c'est que la décision de justice, quand elle est rendue, ne les satisfait pas. Les gens ont du mal, ils voudraient que les policiers ou les gendarmes ou les forces de sécurité de manière globale soient condamnés. Mais s'ils n'ont pas un lieu d'être condamnés, pourquoi ? Parce qu'on est policier et qu'on blesse ou que l'on tue quelqu'un dans l'exercice de notre fonction et que c'est reconnu comme légitime, on devrait être condamné. Et c'est là que l'importance des mots. Vous dites, ils ont du mal à obtenir justice. Mais ils obtiennent une décision de justice seulement, la décision de justice ne leur convient pas. Ce n'est pas la même chose. On dit que c'est très difficile. Non, ce n'est pas difficile. En France, il y a plusieurs systèmes. Il y a la plainte, on peut saisir le doyen des juges d'instruction, il y a le défenseur des droits, il y a l'IGPN, il y a la plateforme de dénonciation d'IGPN. Il y a tout ça qui est mis à disposition des gens. Mais les gens, c'est trop compliqué, ou ça leur coûte de l'argent, ou ceci, cela, ou c'est trop long. Et on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et quand on y arrive, ça ne nous satisfait pas parce qu'on aurait voulu s'il a fauté, il sera condamné. Et les condamnations, parce que j'ai refait toutes les affaires, il n'y a pas eu usage de la force avec arme et entraîné des décès ou des blessures graves. J'ai 28 cas qui ont été parmi vos 89. J'en ai 28. 5 ont entraîné des condamnations avec leurs corollaires qui sont les sanctions disciplinaires. 16 ont donné à des non-lieux ou des classements et 7 sont encore en cours. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de décision de justice. Il y a des décisions de justice, par contre, elles ne conviennent pas forcément. Oui, mais ce qu'on voit, nous, c'est que notamment dans les enquêtes pour tous ces cas de violences policières, il y a des problèmes. Par exemple, déposer plainte, c'est complexe. Enfin, c'est complexe. Parfois, on est dissuadé au commissariat ou à la gendarmerie de déposer une plainte pour usage disproportionné de la force. Parfois, il y a un refus même d'enregistrer une plainte lors de l'enquête. C'est extrêmement difficile d'avoir des actes d'enquête. Effective, parfois, on a des situations où la parole des victimes ou des proches des victimes est absolument tout le temps remise en cause par rapport à celle des policiers. Bien sûr, les policiers sont des professionnels, mais en même temps, il faut entendre les victimes et il faut confronter les deux paroles. Et voilà, on a des enquêtes, parfois, qui ne sont pas faites correctement et des temps d'instruction pour obtenir justice qui sont ahurissants. Parfois, il faut attendre... Les délais pour la justice, c'est dans tous les cas de figure pour un truc aussi banal qu'un divorce jusqu'à un procès d'assise. Oui, pour des outrages et rébellions, c'est beaucoup plus rapide, autant qu'on viendrait. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande que généralement les outrages et rébellions soient jugés en même temps que les violences policières quand c'est des affaires qui sont mêlées. Donc voilà, nous, on considère qu'il y a quand même un problème. Alors, bien sûr, ce qu'il faut rappeler, c'est que toute la police et la gendarmerie française ne seront pas coupables de violences policières au quotidien. ça concerne une minorité de policiers et de gendarmes. Et on considère que justement, pour avoir plus de confiance dans la police et la gendarmerie, continuer à applaudir la police et la gendarmerie comme ça a été fait après les attentats de Chariébdo, il faut continuer à avoir une meilleure justice dans ces cas-là. Y a-t-il une culture de l'impunité dans la police française ? C'est le sujet du grand référendum ce matin. Je reçois Pierre Motin, porte-parole de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et Loïc Le Couplier, délégué national du syndicat de police alliance. On les retrouve dans quelques instants. Y a-t-il une culture de l'impunité dans la police française ? Je reçois Pierre Motin, porte-parole de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et Loïc Le Couplier, délégué national du syndicat de police alliance. Alors messieurs, je voudrais vous faire réagir sur quelque chose. C'est des propos qui ont été tenus hier par Ramayad, vous connaissez Ramayad, ancienne ministre, qui a dit en parlant de l'affaire Adama Traoré, je la cite, « Je vois la détresse d'une famille qui ne se satisfait pas d'une vérité qui lui a été apportée. On n'a pas entendu le ministre de l'Intérieur ni le Premier ministre sur cette affaire. Or, ça a des conséquences très concrètes, ce que je vous disais sur les violences de Beaumont-sur-Oise. Ce sentiment d'exclusion dans lequel vont se reconnaître beaucoup de jeunes, ce n'est pas juste la famille de M. Traoré, c'est tous ceux qui ressemblent à la famille de M. Traoré qui peuvent se projeter dans cela. Il ne faut pas chercher ailleurs apporter de la considération à cette famille des œuvrés. Elle a posé des questions auxquelles elle n'a pas eu de réponse. Le désir de comprendre n'est pas un crime, n'est pas un délit. Alors, je vais vous poser deux questions. Ramayad, jette-t-elle de l'huile sur le feu et fait-elle preuve de communautarisme ? Loïc Lecouplier. Écoutez, je les découvre là, maintenant. C'était hier au soir sur e-télé. Oui, écoutez, pour moi, oui, c'est du communautarisme. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le territoire de la République. On ne stigmatise pas. Que ce soit la police ou la gendarmerie, on n'est pas responsable de la sociologie des quartiers. On n'est pas responsable de la politique de la ville. On ne sommes pas responsables des... Enfin, voilà, on a à gérer des choses. Nous, on gère des gendarmes. Ces jeunes-là, c'est la culture, en gros. Et là, ça devient très dangereux parce qu'une fois de plus, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la faute indirectement de l'État, c'est de la faute indirectement de la police. En gros, bientôt, on va dire s'il y a comment... les terroristes qui assassinent aujourd'hui sur notre territoire, demain, avec ce genre de discours, c'est de notre faute. De notre faute, nous sommes responsables de ces actes-là. C'est parce que la police n'est pas assez proche des gens, etc. Ce discours-là, j'ai 30 ans de police, ça fait 30 ans que je l'entends, plus particulièrement ces 15 dernières années. Et ça devient... C'est facile, c'est réducteur, et puis surtout, ça fait énormément de dégâts. Pierre Motin, vous avez entendu les propos de Ramayad. Je vous pose les mêmes questions. Jette-t-elle de l'huile sur le feu et fait-elle preuve de communautarisme ? Je pense que je ne reprendrai pas ces propos in extenso, parce que je ne les partage pas totalement. Du communautarisme, je ne sais pas, ce n'est pas très clair. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est le fait que... Elle parle, il ne faut pas chercher ailleurs les raisons de la fracture identitaire. C'est quand même des mots forts, non ? Oui, mais je pense en fait que surtout, enfin moi, en tout cas, ce que je garderais de ça, c'est que... J'appellerais plutôt ça à une fracture sociale, si vous voulez. Je pense que si... Ça, ça date de 1995, la fracture sociale. C'est Jacques Chirac et Philippe Séguin. Si on parle... Si il y avait... Si les personnes qui vivent dans ces quartiers désavorisées, où la délinquance est malheureusement souvent très forte, si lorsqu'il y a des cas de violences disproportionnées ou d'allégations, juste de violences disproportionnées, il y avait des enquêtes diligentes, ouvertes rapidement, avec une bonne information, et pas comme avec le procureur qu'on a vu là, qui ne sait pas... Procureur de Pontoise. Le procureur de Pontoise qui, voilà, qui revient sur ses déclarations, qui ne donne pas tous les éléments, qui n'instort pas une confiance entre les pouvoirs publics et ses populations. Et nous, on considère que avoir plus de justice dans ces cas de violences policières, ça aidera à restaurer en partie la confiance entre la population et les pouvoirs publics, sachant que, bien sûr, la situation dans ces quartiers ne sera pas résolue juste grâce à ça. Ce sera un élément. Kermotin, vous avez entendu, vous avez entendu aussi les chiffres qu'a donné Loïc Lecouplier, 239 policiers blessés par arme il y a en 2009, donc il y a 7 ans, 491 aujourd'hui. Est-ce que la cate n'est pas un peu à les fleurs bleues ou bise aux nours ? Comme vous le voulez. Oui, oui, oui. Ça, c'est très souvent ce qu'on nous reproche. Alors, bien sûr, voilà, c'est... Pour répondre au monsieur, on a, bien sûr, des conceptions très différentes de ce qui doit être fait. Nous, on considère que, justement, dans la période qu'on vit, qui est une période difficile, qui est... Très difficile, mais on peut dire. Exprêmement difficile, tout à fait. On considère que, justement, c'est à cette période-là qu'il faut le plus faire attention à préserver les droits, les libertés, la façon... L'état de droit, parce que c'est l'état de droit et le respect du droit, tout simplement. Voilà. Il faut voir que l'usage de la violence, s'il est disproportionné par la police, est tout à fait illégal. On ne demande pas que les policiers soient super gentils. On leur demande juste de respecter le droit. Donc, c'est pour ça que nous, on considère que lutter contre les violences policières, au contraire, aujourd'hui, on en a besoin pour que l'état de droit continue à être respecté. Loïc Lecouplier, on ne sait que le syndicat Alliance a organisé une manifestation au mois de juin parce que vous vous sentez mal aimé, vous, les flics. Vous vous sentez vraiment mal aimé ? Ben, disons que... Moi, je me rappelle des manifestations de janvier 2015 où les flics se faisaient taper sur l'épaule, etc. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est assez curieux parce qu'il y a eu les premiers attentats de 2015. Là, la police a été adorée. C'est souvent ça, quand on a besoin de nous, on nous aime bien en général. C'est... Voilà. Bon, ça, il faut apprendre à vivre avec. Mais bon, ça, on est habitués. Je vous demandais de faire court. Maintenant, juste après, après ce mouvement, cet engouement, effectivement, donc après, il y a eu effectivement l'état d'urgence, toutes les mesures, des nouvelles lois, etc. Donc, toutes les associations, les syndicats, certains syndicats de la magistrature se sont élevés, c'est la fin de la liberté, etc., etc., etc. Et on a assisté. Donc, il y a eu en très peu de temps rapport de l'ACAT, des rapports assez compliqués avec le défenseur des droits. On a eu les comités Notre Police Assassine. On a eu énormément de manifestations. Je vous demandais de faire court, Loïc Lecouplillon. On arrive à la fin de l'émission. D'accord. On a eu l'impression, par des faits, alors je ne sais pas si c'est une histoire, c'est arrivé comme ça par hasard, mais une charge directe contre l'institution policière, dont le rapport de l'ACAT. Effectivement, ils n'étaient pas habitués avec l'ACAT, l'association chrétienne, etc. Certains collectifs, tous sommes habitués. Mais là, et ça a fait le buzz. Et donc, on a étudié. Et on s'aperçoit que, effectivement, c'est très déstabilisant. Et pour, et je reviens à dire, effectivement, que les violences illégitimes sont inadmissibles. Mais quand elles sont avérées illégitimes, elles sont sanctionnées. Elles sont sanctionnées. Tous les cas ont été sanctionnés. Le huit.